Musique Nous on a tout de suite apprécié le débit élevé de la machine. Sa formation d'andins est toujours parfaite, et ça malgré des conditions météo difficiles. Cette année on a eu beaucoup de pluie, il a fallu gérer des périodes de fauches courtes, il fallait couper rapidement mais sans jamais endommager la qualité du fourrage. Et on a été capables de réaliser ça avec la nouvelle FC, et ça on en est très contents. Musique On apprécie aussi le changement des couteaux rapides, et l'absence de vidange du lamier qui nous fait gagner un temps, et aussi de l'argent au niveau maintenance du matériel. Musique En Finlande l'année dernière les conditions étaient extrêmement difficiles. en raison de fortes pluies. Les roues extra larges étaient vraiment nécessaires dans ces conditions-là. Avec la suspension améliorée de la barre de coupe, la fauche était précise et propre. Musique Nous déposons généralement le fourrage en andins, ils sont beaux et réguliers. Lorsque la météo le permet, nous utilisons plutôt la dépose large. Le fourrage est alors répandu sur 100% de la largeur de coupe. Musique Cette polyvalence est très utile et permet de s'adapter aux conditions climatiques. Musique Nous avons également apprécié la transmission, qui est plus courte que sur les machines concurrentes, et qui améliore nettement la maniabilité. Musique Nous déposons généralement le fourrage en andins, ils sont beaux et réguliers. Lorsque la météo le permet, nous utilisons plutôt la dépose large. En tant que producteur laitier, nous apprécions cette machine pour sa capacité à gérer un volume élevé du fourrage avec une bonne vitesse. Le fourrage est plus courte que sur les machines concurrentes, elle améliore nettement la maniabilité. Grâce au rotor à doigts en acier. La taille globale de la machine est aussi un argument positif. Musique Je peux utiliser un tracteur d'environ 100 chevaux qui tire la faucheuse conditionneuse sans aucun problème. Musique 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 Musique